Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire, tout simplement. Nous sommes le 4, je m'en allais dire le 24. Le 4 février 2023. 24, s'il y a une personne parmi vous qui pourrait me dire ce que signifie en numérologie le nombre 24. Bon, je disais que nous étions le 4 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 11h49. Allons-y. Qui est-tu ici? Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? De voir? Limite. C'est la police. Arrêtez-vous. Stop. On nous parle de quoi aujourd'hui? Continuons. Autorité. Une figure d'autorité. Les règles. Les règlements. Les lois. Il y a des lois. Il y a des règles à respecter. C'est ainsi. Pour que nous puissions vivre bien ensemble, en ce moment, on a encore besoin des policiers pour nous aider à y arriver. Parce que nous ne sommes pas encore assez, quoi, responsables. Attendez, là, on verra bien. Et bien, le mariage. L'union. Le partenariat. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? L'amour des règles. Ou l'amour des règles. L'amour des règles. Attendez. Bon. Règlement. Les lois. Le mariage. Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez ces deux cartes ensemble? On pourrait tout simplement me présenter une personne ici qui travaille. On pourrait prendre les cartes telles qu'elles sont. Une personne, peut-être une policière, un policier qui souhaite s'engager, se marier. Qui c'est? Ça peut être ça, là. La carte de l'union. D'un partenariat. Comme cette carte peut représenter une personne qui respecte les règles, les lois, qui désire s'unir. Ou qui est déjà tout simplement unie en relation. Explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Bon. Lumière à l'envers. Le soleil à l'envers. Bien là, je rencontre un blocage. Ici, c'est la carte qui peut nous parler de la famille, les enfants et tout et tout. Donc, une limite. Je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui ne souhaite pas s'engager, se marier. Qui ne souhaite pas avoir d'enfant. C'est la carte qui nous parle des enfants, le mariage. Bien là, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas parce que ma carte de la lumière est à l'envers. Mais j'ai l'impression qu'on met un frein. Il y a une limite. Je rencontre une limite en ce qui concerne l'engagement. Je pense que c'est ça. Une personne qui, pour ses raisons personnelles, ne veut pas s'engager, ne veut pas se marier, ne veut pas créer de famille. Continuons. Donc, il y a comme une limite. On préfère l'amitié. L'énergie de l'amitié. Peut-être que cette personne a un autre rêve qu'elle souhaite réaliser. Un autre idéal. Je ne vais pas attendre un peu. Parle-moi. Parle-moi de toi. Qu'est-ce qui est compliqué? On est en train de me présenter une personne qui ne croit pas en... Qui a perdu la foi. Bien là. On s'en va ailleurs. Attendez-moi. Il y a une personne ici qui ne croit plus en l'autorité. On est en train de m'amener ailleurs. Attendez un peu. Ça semble être compliqué avec les pensées sombres. Limite. On se pose des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Ça semble être compliqué pour cette personne. Un vrai cassage de tête. On dirait que c'est une remise en question. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon idéal? On en voit plus clair. C'est une personne qui a déjà vécu, d'après moi, aussi un abus de confiance ou une trahison au sein d'un mariage, d'une relation, d'un engagement. Et elle ne veut pas cette personne. Elle s'est fait avoir. C'est une personne qui s'est fait avoir dans sa relation. Où il y avait engagement. Et aujourd'hui, elle ne sait plus trop. Elle ne sait plus trop ce qu'elle veut. Ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. Continuons. Bon. La sagesse. La sagesse qui est en dessous du paquet. La transformation à l'envers. Un deuil qui semble être difficile à vivre. Une transformation. Ici, probablement qu'on aurait vécu une séparation. Il y a encore beaucoup de souffrance. Ça fait mal. Une séparation. On nous présente un lien. C'est comme si on était encore sous l'emprise d'une relation. C'est comme si ce n'était pas encore terminé. Il y a un attachement. Bon. La carte de la tentation à l'envers. C'est comme si on me parlait d'emprise. On n'arrive pas à tourner la page. On dirait qu'on est addict à une certaine personne. On n'a pas tourné la page encore. Addict. La carte du diable à l'envers. La tentation. C'est comme si la personne qui se pose des questions, qui ne sait plus ce qu'elle veut, en fait. Il n'arrive pas à couper un lien. Même si c'est terminé. C'est la carte de la fin, de la séparation. Mais cette personne ne résiste. Résiste. À laisser aller. À tourner la page. C'est comme si elle était sous l'emprise ou addicte à l'autre. Addicte à quoi? Ou juste au sexe? Le sexe était bon entre nous? Qu'est-ce qui se passait avec le diable à l'envers? Il y a des mémoires. On n'arrive pas à détacher. Et on dirait que cette personne regarde encore. Regarde, observe. On dirait une personne qui est très jalouse, très possessive, qui ne veut pas lâcher prise. Sur une relation qui est terminée déjà. C'est terminé. Ça fait mal. C'est un deuil qui fait mal. Il y a beaucoup de frustration avec le diable à l'envers. Beaucoup de frustration. On n'arrive pas à tourner la page. On dirait une addiction. Une relation qui était... Quand tu regardes le diable à l'envers, il y a quelque chose de malsain pour soi en cette relation. Je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être une relation de codépendance aussi. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui fait que je ressens l'emprise? On dirait que la personne est obsédée. Obsédée par une autre. Et pourtant, c'est terminé. On n'arrive pas à tourner la page. On rêve encore à l'autre. Je vais déposer une carte ici. Parce qu'il y a de l'obsession. Il y a de l'emprise. C'est comme si on était possédé par... Ici, j'ai la carte du guide. Le guide qui accompagne. La carte qui me rappelle de revenir à moi. C'est une carte de respect de soi. Me respecter en mes valeurs. C'est peut-être une personne aussi qui a des croyances. Certaines croyances. La souffrance est ici. Une relation, une séparation qui fait mal. Et on est encore attaché. Je vais piger une carte. Sur la zone, là, ici. On dirait que je t'addict. Je t'en manque de l'autre. Je t'en manque, je t'en manque. Avec le diable à l'envers. C'est l'emprise que je ressens. Oui, j'attends le retour. J'attends, j'attends. J'attends que cette personne... J'attends que cette personne revienne. Je surveille. Je n'arrive pas à l'oublier. On dirait qu'il y a quelque chose qui me retient à cette personne. Je surveille. J'avais cette impression aussi tantôt. Je surveille. Où est-ce que... Je ne sais pas. Peut-être qu'on la cherche... On cherche cette personne sur les réseaux. Je ne sais pas. Attendez. Le feu. C'est terminé cette relation. Il y a de la colère. Il y a quelque chose en cette relation qui était intense. Une intensité. On n'entend plus parler de cette personne. On ne la voit plus. On dirait qu'on la cherche. On dirait que je rencontre une personne... On dirait qu'on me parle d'une dépendance affective. Je me sentais vivante, vibrante ou vivante. À vous d'adapter pour le féminin et le masculin. Je me sentais vivante au contact de cette personne. Elle me stimulait. Ici, l'intensité. Peut-être aussi au niveau de l'énergie sexuelle. L'intensité sexuelle. Le plaisir. Et on dirait que sans cette personne, je ne suis plus en contact avec ce qui me fait plaisir. Je ne suis plus en contact avec mon intensité. C'est comme si je me sentais vivante, vibrante. Seulement qu'au côté de cette personne. Et j'attends son retour. Je t'en manque. C'est ça ici que je ressens. Je n'arrive pas à l'oublier. Je n'arrive pas à être bien seule. Et je me sens bien seule. On dirait qu'on me parle de dépendance affective. Je vais piger une carte sur la sagesse. L'enfant. Est-ce qu'il y a la présence d'un enfant? La sagesse représente la carte du guide. Une personne qui peut accompagner, guider, guider l'enfant. Guider. Cette carte agit aussi comme un parent. On a peut-être besoin d'aide. Peut-être besoin d'aller consulter. Peut-être aussi qu'il y a la présence d'un enfant. Guider l'enfant. Je vais déposer une autre carte. Ici, on veut revoir la personne. On veut de ses nouvelles. On veut de ses nouvelles. Mais il y a un blocage au niveau de la relation. Et il y a aussi un sentiment d'impuissance. Beaucoup de colère. Beaucoup de... On dirait que je rencontre la dépendance. Sans l'autre, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. J'ai perdu ma... Ma source de plaisir. Ce qui me faisait me sentir... Cette personne qui me faisait sentir vivante, vibrante. Elle n'est plus. Il y a un blocage. C'est comme si c'était une personne qui avait de la difficulté à se nourrir elle-même pour l'instant. À s'alimenter. À... Entretenir son feu intérieur, sa flamme intérieure par elle-même. C'est comme si elle dépendait de l'autre. Pour se sentir vivante, vibrante. Bon, là j'ai dit quoi? Je vais déposer une carte en cette zone. L'équilibre. La carte de la justice. La paix. Quelque chose à clarifier ici. Et c'est une carte d'équilibre. La fin des disputes. La fin d'un conflit intérieur. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train de se régler avec la loi, avec la justice. Concernant un enfant, on pourrait avoir besoin d'une personne de conseil avocat. C'est la justice. Concernant la garde d'un enfant. Et par la suite se présente le changement important. Repartir à zéro. Changement significatif. Nouveau début, nouveau départ. Ange et les enfants. Donc probablement qu'il y a une présence d'enfants. Attendez. Je vais vous lire la carte les enfants. Le message de la carte. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. L'innocence de l'enfant. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Le respect de l'enfant. L'enfant. Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant? Ange. La carte numéro 3, on nous dit quoi? L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc, l'ange gardien, protecteur. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada